Bonjour à toutes et à tous, à personnes que je n'ai pas vues. Merci encore d'être ici maintenant et merci d'être qui vous êtes. C'est magnifique, tout se passe bien sur le lieu, tout le monde participe pour aider, toutes les choses se font naturellement. Et c'est là où on voit, il y a des gens qui parlent du Nouveau Monde. Moi je dis, il est déjà là. Regardez comment on vit pendant ce week-end. Waouh ! On est dans les fréquences, on est dans l'accueil. Hier soir pendant la danse Soufi, il suffisait de fermer les yeux, de sentir comment cette danse élevait les fréquences. Et c'était là, on parlait de voir les fréquences, on parlait d'aller au-delà du voir. Et au-delà de la danse, il y avait, waouh ! C'était une montée d'énergie qui était dégagée par la danse. Alors, vivre la Trinité en soi. Vivre la Trinité en soi, c'est la source père-mère. Vivre la Trinité en soi, le père, le fils et le Saint-Esprit, mais on aime moins, il y a un petit côté masculin, il n'y a pas la présence féminine, père, fils, Saint-Esprit. Il y a l'androgynie de l'Esprit-Saint. Mais le féminin n'est pas vraiment affiché. Donc, nous, on pourra parler de Christ, de la Shekinah et de l'Esprit-Saint. On aime bien parler de la Trinité en ce moment dans la source père-mère. Et la Trinité, tout d'abord, il y a une chose, la Trinité, c'est le Troie. Et il est important, la Trinité, c'est un passage. Car le Troie est issu du Un, de l'unité. L'unité par laquelle, par la séparation, on est passé par le Deux. Et c'est par l'intégration du Troie que nous allons rejoindre le Un à nouveau. Puisque dans le Un, il n'y a même plus de Trinité, il y a l'unité totale. Et le passage par la Trinité est un passage que nous avons intégré. Source père-mère, l'androgynie en nous. Et l'abandon de cette androgynie dans la source, dans tout ce qui est totalement. Et c'est là où nous retrouvons le Un, dans le passage par le Deux. Pour l'intégration du Troie. Et ce qui est magnifique, c'est que ce qui se passe en ce moment, c'est que dans le Un, dans cet Adam originel, l'Adam Calmon, cet être qui a été créé par la source, au début, était un pur avatar de la source. Les premiers êtres créés. Quand on est passé de l'un créé au créé. Et nous avons vu cela. Nous avons vu comment ça s'est passé. Et puis, il y a eu cette séparation. À un moment donné, ce deux qui est apparu. Et aujourd'hui, c'était lorsque nous étions présents en Irlande, il nous a été demandé, il nous a été transmis ceci, et c'est suite à un cheminement intérieur aussi, de réaliser un portail pour que tous les êtres, et là, tous les êtres, donc ils sont tous là, les galactiques, les intraterrestres, les esprits de la nature, les anges, les archanges, les dragons, les Elohim, les Melchizedek, les Ayotakodesh, tous nos amis, tous nos frères et sœurs de lumière sont présents pour ceci. Tout ce qui n'était pas encore présent dans l'un créé, c'est donc d'ouvrir un portail pour que chacun puisse accéder à sa cellule originelle, sa cellule primordiale, là où il était entièrement un, là où il était entièrement la source. En informant cette cellule qui est toujours présente en nous, qui est oubliée, nous pouvons nous retrouver un, tous les êtres peuvent se retrouver un. Mais avec la cellule, au départ, est née, est passée par la séparation, et la séparation est venue aussi de la blessure originelle. Et donc c'est cet immense portail qui est en train de s'ouvrir à la fois vertical dans la temporalité, c'est-à-dire qu'il s'ouvre à tous les temps, à la fois horizontal dans toutes les galaxies, dans tous les multivers, les univers parallèles, dans tous les plans, à la fois donc touchant le tout. Donc cet immense portail s'adresse à tous les êtres pour que tous les êtres puissent retrouver en eux leur être originel, totalement pur avatar de la source. C'est vous les purs avatars de la source. Et à la fois, dans ce nécessaire passage, en même temps, en se retrouvant à guérir la blessure originelle, votre blessure originelle, on a chacun une blessure originelle, qui est différente. Je peux témoigner que le fait de vivre ce passage vous amène à une libération complète. Vous amène à vivre toute expérience dans la compréhension que toute expérience est divine. Donc il n'y a plus de peur, il n'y a plus de projection ou d'essai de contrôler ou de mettre en place un futur. Il y a juste un abandon total au présent, à ce qui est. Il y en a certains qui parleraient de foi totale. C'est juste un abandon total. Et ça, c'est vraiment être dans son être divin, totalement dans ce présent, dans ce temps zéro, totalement souverain, totalement en soi. Tout ce portail, nous avons commencé à l'ouvrir en Irlande. Je dis bien commencer. et il est temps de le finaliser pour nous ensemble. Et donc, c'est un acte que nous faisons ensemble lors de ces rencontres de l'éveil qui va profiter à tous les êtres et qui va profiter aussi à vous-même. La question du un, du divin, vous le ressentez en vous, vous savez qu'il est présent ce divin en vous. La question de la blessure originelle, c'est parfois plus difficile à appréhender parce qu'elle est cachée parfois sous des couches. Elle est parfois oubliée. pour qu'elle renaisse il suffit de passer la porte. Il suffit de dire en soi je suis divin, je suis la source totalement. totalement. Et pour un temps se dire je suis car je suis, c'est encore un je et c'est encore une étape le je suis car à un moment tout se dissout pour être la source et il n'y a plus de je. Mais dans cette étape, je suis, je passe cette porte du moment que j'ai passé la porte. La blessure originelle car la limitation fondamentale qui m'empêche totalement d'être un va naître et apparaître du fait de ma décision, du fait des mouvements que j'ai engendrés, les forces de lumière qui sont à l'œuvre en moi vont faire naître et apparaître à moi ce qui leur permet de se réaliser totalement, c'est-à-dire encore les limitations provoquées par cette blessure originelle. il appartient d'abord de faire le pas. Le pas, ce n'est pas quand j'aurai guéri, je serai un. C'est je passe la porte, je suis un. et par cette intégration de la lumière en moi, la lumière d'elle-même de par son intelligence et de par l'intelligence du cœur va faire naître ce qui l'empêche d'être totalement, de s'expanser totalement et de prendre toute sa place. et donc la blessure originelle. Donc c'est déjà, je laisserai la parole à Nicolas après, juste. Merci mon ami. Juste, ma proposition c'est posez-vous en vous intérieurement. une ouverture totale du cœur en confiance. Ce lieu est protégé, on est entre personnes, on peut tout se dire et tout ce qui n'est pas dit est capté avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Ouvrez votre cœur totalement, totalement. Laissez votre ventre se détendre totalement. Inspirez, le cœur s'ouvre, 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 embrasse tout le monde. Embrasse l'univers, embrasse les gens qui sont autour de vous. Et dans l'expire, le ventre se détend totalement. S'ouvre, 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 il n'y a plus aucune tension dans le ventre, il s'arrondit, il porte la naissance, votre naissance, il porte votre création, il redevient nourricien, il redevient rondeur, il redevient douceur. Et dans l'inspire, j'ouvre ce cœur et j'embrasse, j'embrasse tous les gens qui sont autour de moi, tous les êtres, toutes les galaxies, j'embrasse tout ce qui est autour de moi avec mon cœur. et dans l'expire, je vais dans ce ventre, dans cette rondeur dans lequel se passent des naissances multiples, des naissances de galaxies, des naissances d'univers, tout ce qui est en haut comme tout ce qui est en bas est votre corps et le microcosme, du grand macrocosme qu'est l'univers. Tout ce qui se passe dans votre corps est similaire. aux naissances d'étoiles, c'est là qu'elles naissent. C'est en vous-même, les galaxies naissent en vous-même. J'inspire à nouveau dans le cœur et j'embrasse tout l'univers, dans toutes les temporalités, dans tous les univers et dans l'expire. Dans mon ventre, ce ventre redevient ce cocon, ce créateur de galaxies, ce créateur d'univers, ce créateur d'étoiles. Et je porte tout ça dans ma douceur, dans mon ouverture, dans mon un divin. Et j'inspire et j'expire dans ce un divin qui je suis. Avec douceur. Et tout simplement par le jeu de l'inspire et l'expire, cet être divin s'installe en vous. Je suis un. Je suis avatar source. Je suis la source. Et vous pouvez le dire si vous le souhaitez, vous pouvez le dire à haute voix si vous en avez besoin. Je suis la source. Je suis pure incarnation de la source. Elle vit dans mes fréquences, elle vit dans ma lumière, elle vit dans mon quotidien. Je suis pure incarnation de la source. Et là, inspirez, expirez, là-dedans. Laissez venir qu'est-ce qui peut limiter cette expansion, ce bonheur, cette ouverture qui se produit en moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est enfoui, qui a envie de naître et d'apparaître maintenant. Laissez-le venir tranquillement en vérité avec qui vous êtes, en vérité avec vous-même. Cette blessure originelle qui peut apparaître par moments, qu'il est temps ici de transmuter. et en faisant ceci, ce n'est pas pour vous que vous le faites, c'est pour ouvrir ce portail complètement pour tous les êtres dans toutes les temporalités, dans tous les univers. C'est le dessin divin qui vous est demandé à travers ceci. Accompagnez donc le mouvement de l'intelligence de la lumière qui révèle ou ne révèle pas, ça peut juste être des fréquences, des sensations. accueillez-les avec l'amour divin, embrassez-le, transmutez-le dans l'infini, dans le un, dans la source, dans l'amour. inspirez et expirez tranquillement pour accompagner cette transmutation. J'inspire et en faisant un petit effort, j'ouvre la cage, j'ouvre la cage, j'ouvre la cage dans cette verticalité, dans ce pilier de lumière qui vous êtes en ce moment et j'expire doucement dans ce un qui je suis, dans cette transmutation, dans cette guérison. J'inspire, j'inspire dans ce pilier de lumière, dans ce un qui je suis et j'expire tranquillement dans ce passage, dans cette guérison qui n'a pas besoin de mots, qui n'a pas besoin d'images, juste des fréquences qui se transforment, qui deviennent expérience, intégration, unicité et qui s'intègrent dans votre un. Embrassez tout ceci avec amour, reconnaissez la qualité de l'expérience qui vous a été amenée par la source et qui vous a permis de grandir, grandir, grandir encore plus, qui vous a permis de donner à votre omnipotence encore plus de capacité de réalisation. et j'inspire en ouvrant, en ouvrant, en ouvrant, en ouvrant la cage avec une gratitude immense pour la source qui je suis. et je me reconnais et je me connais et je suis la source. et au bout d'un moment, osez aller encore plus loin, lâchez le je suis, soyez la source totalement. à la fois dans votre unicité, à la fois totalement fondue dans tout ce qui est. Vous pouvez sentir la puissance et la force de la source. Accueillez-la, osez accueillir cette puissance et cette force car elle est douce, car elle est amour. Mon ami, tu veux ? Je vous propose de goûter à ce silence, à cette paix, à cette présence, à cet amour qui est toujours qui est toujours qui est toujours qui est toujours un petit peu plus fort et plus ridicule. À peine, tout sera parfait. cette unité, cette vérité a toujours et sera toujours mieux. Je vous propose d'en créer cela, d'en créer cela ici, maintenant. Bon ben. On crée cela en tout ce que vous êtes. dans tout votre être humain. Votre être humain divin. en tout ce que vous êtes en tout ce que vous êtes Ici et maintenant. Dans tous vos corps. Dans tous vos organes. Dans toutes vos cellules. Adélu. Jusqu'à votre âne. Et plus profondément encore. Tout ce qui vous constitue. Merci Dieu. Je vous invite à appeler Mère Terre. Je vous invite à appeler Mère Terre. À enraciner et à ancrer. Cet amour pour cette présence. À équilibrer cela. Ici et maintenant. En votre incarnation. Authentique. Puissante. Puissante. Et souveraine. Chacune de vos cellules est lumière. Chacun de vos atomes est pure lumière. C'est la transformation du corps carboné en corps de lumière. Accueillez la source en vous. Et illuminez chacune de vos cellules, chacun de vos atomes. Allez au-delà des deux brins d'ADN. Au-delà des 12 brins. Allez jusqu'aux 24 brins pour l'instant. 12 ADN de pure lumière. Une. 12 brins d'ADN de pure lumière de la source. Totalement. Qui permettent de s'affranchir des limitations du patrimoine génétique. Et d'être totalement, entièrement, pure lumière. Dans notre corps physique. Visualisez ces fréquences qui se diffusent dans votre corps subtil. J'aime bien parler d'un seul corps. Puisque dans le corps divin, il y a l'omniscience. C'est-à-dire que vos fréquences rayonnent partout. Partout. Accompagnez vos fréquences. Et voyez-les. Omniscientes. Empire tout ce qui est. Et vous pouvez reconnaître vos frères et sœurs des étoiles. Vos amis esprits de la nature. Vos amis de l'intra-terre. Vos amis Elohim. Vos amis anges. Vos amis archanges. Qui sont vos frères et sœurs de lumière. Parce que vous faites partie du même cercle. Tous ensemble. Nous sommes dans ce cercle. Dont nous faisons partie. Personne n'est en haut. Personne n'est en bas. Tout le monde. Est au même niveau. Dans ce grand cercle. Des êtres de lumière. Inspirez, expirez tranquillement en prenant votre place. Dans cette connexion avec tous les êtres. Vous êtes à votre place. Dans ce grand cercle. Vous pouvez avoir Marie assis à côté de vous. Elle est dans le cercle. Elle n'est pas posée sur un trône. Vous pouvez avoir le Christ à côté de vous. Lui tenir la main. Il est dans le cercle. Au même niveau que vous. L'archange Michael. L'archange Michael. Assis en face. Un ami pléiadien. Assis à côté. Un de vos grands dragons. Qui est présent dans le cercle. Une grande fée. Qui est là. Un yad au kodesh. On va dire l'esprit du vent aujourd'hui. Qui est très très présent. Lié à l'esprit du vent. Assis aussi. Dans le cercle. Présent dans le cercle. Dont vous faites partie. … … … … … Quand vous le sentez, vous revenez tranquillement dans l'ici et maintenant, dans votre corps de lumière, dans cette incarnation. En rayonnant cette lumière, en sentant ces fréquences de lumière, ce passage, ce portail que vous avez ouvert, en vous abandonnant à votre dessein divin, en vous abandonnant à l'intelligence de la lumière, à la confiance dans l'intelligence de la lumière, à la confiance dans l'intelligence du cœur, pour réaliser ce qui doit l'être. Le portail est magnifiquement ouvert pour tous les êtres. Il est en train de s'expanser, petit à petit, tranquillement, à son rythme, accompagné des douces musiques des sphères, dont les sonorités participent de l'expansion et de la puissance de ce portail. Ainsi, il est créé un espace dans lequel tous les êtres qui sont prêts, ou même ceux qui ne sont pas prêts, vont avoir l'opportunité de rejoindre cet être primordial dans cet espace de se retrouver avatar source, et en guérissant de la blessure primordiale, d'aller au-delà de l'être originel, pour devenir cet être qui a traversé à travers toutes ses incarnations, ce un, cette unicité, nourrit de ces expériences encore plus fortes, encore plus vastes, encore plus multiples, si cela est possible dans l'infini, cela est possible, que l'être originel, que celui qui a été créé au départ, car c'était, et c'est, le dessein divin passe par l'actualité. de revenir tranquillement dans votre lumière, tout en conservant cette lumière qui est celle de votre incarnation. Et là, nous allons reconnaître ce passage que nous avons vécu ou que nous sommes en train de vivre par moments, par cette Trinité, ce passage par la source, ce passage par le Père divin, ce passage par la Mère divine. Reconnaissons en nous cette présence de cette Trinité dans le passage aussi, soit nous l'avons passée, mais elle est encore là et nous pouvons nous y connecter, la source, vous venez de le faire, le Père divin qui est présent en vous, ce Père qui embrasse toutes les blessures liées au patriarcat, toutes les blessures liées au masculin, ce Père divin qui embrasse tous les êtres, toutes les femmes, pour les réconforter et leur amener cette vibration, cette fréquence qui permet d'envelopper, de rassurer, de construire parfois, tel Joseph qui a accompagné le Christ, Jésus au moment, dans tous ses passages, dans toutes ses initiations, en Égypte, en Himalaya, et dans les autres endroits où il est allé. Ce Père toujours présent, ce Père divin qui accompagne, qui rassure, qui protège, qui permet à l'autre de se réaliser totalement, qui donne la sécurité, qui donne la force, le courage, la résilience, qui sent qu'il est porté par un dessin, dessin qu'il est capable de construire, dessin dans lequel il est capable de marcher toute sa vie entière, car ce dessin le porte, même dans les moments où il n'envoie aucun fruit, même dans les moments difficiles, il sait qu'il a avancé, car c'est son dessin, ce Père divin qui n'a aucun doute tellement la force de la lumière est présente en lui. Et cette Mère divine, qui permet aux femmes de se retrouver totalement, dans leur capacité à faire naître, dans leur capacité à voir, dans leur capacité à savoir où est la juste voie. La juste voie, cette intention, cette vision qui provient d'au-delà des temps, au-delà des espaces, qui est liée à l'intuition, cette formidable capacité de qui vous êtes et des fréquences féminines, accueillez cette Mère divine qui embrasse le monde, qui embrasse l'univers, qui le réconforte quand il en a besoin, qui l'aide par son amour, qui le est définit. Car vous êtes ceci, vous êtes cette Mère divine, aussi. Vous êtes ces femmes qui créent, qui construisent dans la douceur, dans la transmission, dans l'accueil des fréquences, dans l'accompagnement. Dans la créativité, dans le soleil, qui sont souvent des guides, très souvent. vous êtes ces Mères divines, vous tenez le bâton sur le chemin, vous avancez, vous guidez, vous êtes ceci, n'ayez aucun doute. Mère divine, Père divin, force et douceur, puissance de la souveraineté, puissance de l'omnipotence, grâce, associé à la confiance du cœur, associé à la douceur, accepté d'être fort dans ce chemin où nous portons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres avec nous, dans ce chemin où nous entraînons beaucoup, 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 beaucoup d'êtres avec nous, quand nous ouvrons des chemins, entraînés d'autres êtres, tous les gens que nous aimons, tous les gens avec qui nous avons des liens de lumière, et ça peut être toute l'humanité, ça peut être tous les êtres, sont entraînés par notre action. Cela demande de la force, cela demande de la puissance, cela demande l'acceptation de cette force et de cette puissance, cette assise tranquille, cette paix tranquille, qui se construit dans la reconnaissance de notre pilier de lumière intérieur. Ce pilier de lumière, c'est notre force. Ce pilier de lumière, c'est ce qui fait notre résilience, c'est ce qui fait que nous avançons toujours dans ce dessin, parce que nous savons qu'il n'y en a pas d'autre. Et dans ce magnifique vaisseau qu'est votre corps, laissez-vous bercer aussi, par le flot de l'océan, pour lequel tout est toujours changeant, tout est toujours mouvant. Laissez-vous entraîner par ces flots, qui sont l'expression du fleuve de vie, celui qui nous baigne en permanence, le fleuve de vie, celui de la source, celui qui nous traverse à tout instant, celui dont les particules adamantines d'amour font étinceler, font pétiller chacun des atomes de notre corps. Car ceci est toujours vrai, nous sommes tous baignés par ce fleuve de vie à tout instant. nous sommes tous baignés par ces particules adamantines à tout instant. Et le passage, je vous ai dit que la Trinité est un passage du Trois vers l'un, c'est dans l'androgynie qu'elle se fait. Ce passage, où père et mère s'embrassent en même temps, où père et mère, masculin, féminin, font un en vous, dans cet ensemble, au même rythme, dans la même harmonie, dans l'amour, et se fondent en un, dans cet être, on ne peut pas parler d'être même, dans la source elle-même, totalement, sans plus aucune polarité. et c'est là où nous revenons dans l'œil. L'Esprit Saint, dans ses manifestations, actuellement, nous donne sa bénédiction. À travers sa flamme, à travers la colombe de l'Esprit Saint, descend en vous, totalement le divin. À cet instant, c'est un support qu'il nous donne. Car lui aussi, fait partie de la Trinité. Oiseau céleste, la colombe, comme elle est l'Ibis, avec Thoth, son savoir et sa sagesse immense, comme elle est le Phénix, qui meurt et qui renaît à chaque instant. Dans ce passage, la Trinité, vers l'I, je meurs et je renais. Je meurs et je renais. Totalement, totalement, la source. Nicolas. Vivre et réaliser la Trinité en soi, en son incarnation, c'est de réaliser l'unité corps, âme et esprit, esprit, âme et corps. C'est réaliser l'évidence l'évidence qui est. C'est l'être, tout simplement. être véritablement soi dans l'instant, à chaque instant et tout le temps. c'est justement goûter, goûter à chaque instant comme si chaque instant était une éternité, éternité de la vie, de la beauté, de la grâce. de la gloire, la gloire des sources que nous sommes toutes et tous, dont nous sommes toutes et tous, en nous sommes toutes et tous, comme toute la vie, tout ce qui est. Et alors se manifeste la magie, la magie de l'instant présent, la magie de la vie. où chaque instant peut être paix, joie, satisfaction, gratitude, abondance, où chaque instant est nourricier, où chaque instant que vous vivez, nourriez l'être que vous êtes, qui vous êtes et toute vie autour de vous, par le fait simplement même d'être et d'incarner votre présence, la présence qui est. Mais c'est assez que tout se lève autour de vous, que tout guérit. C'est assez que vous êtes que nous sommes le Christ. Nous sommes le Christ car nous nous incarnons cela. Car nous nous incarnons et vivons cette unité, cette présence, cette puissance créatrice. et c'est ainsi aussi que nous explorons le mystère le mystère qui nous somme. c'est assez que nous dévoilons et découvrons ce qui est ce qui a toujours été et ce qui sera toujours. le mystère qui s'est le mystère qui s'est Je vais vous proposer tranquillement de vous lever et si possible de faire une sorte de cercle ellipse, on va faire de son mieux. Notre ami qui est au centre va recevoir tout ce qui se passe. Donc c'est Marie qui m'a demandé ce cercle. J'ai regardé parce que j'ai senti qu'il y a des êtres qui veulent me parler. Et c'est Marie qui est venue. Je pense qu'il y a... Alors, Marie, elle est là, présente, avec les douze étoiles mariales. Donc les êtres qui l'accompagnent, Mananda Moï, Degarde Bingen, Mer et bien d'autres, qui l'accompagnent dans son dessin divin et dans sa réalisation. Et elle est présente là, Marie avec ses douze étoiles mariales. Pour vous informer, alors je vais me mettre vraiment... Vous êtes tous mes frères et sœurs de lumière. Vous êtes tous et toutes mes étoiles mariales. Ne doutez pas de votre place dans cette réalisation, dans la diffusion de l'amour infini, de cet amour inarrêtable, de cet amour transformateur, guérisseur, réveilleur, créateur. Ne doutez pas de votre place, car vous faites partie de mes étoiles mariales, vous aussi, telles que vous êtes. Chacune de mes étoiles mariales est en train de vous embrasser. Au-delà, moi-même, avec l'énergie christique, je suis en train de vous bénir, tous et toutes ensemble. Car vous êtes à la fois mes enfants et mes frères et sœurs de lumière. Vous êtes ceux et celles qui permettent à ce chemin magnifique d'être là, ici et maintenant. Souvent, mon cœur est représenté, entouré d'épines. Sachez que c'est parce que les épreuves de la vie ne font que renforcer ma foi et mon amour pour tous les êtres vivants. C'est le cadeau que je vous fais dans cette bénédiction. La puissance de mon cœur qui s'intègre en vous, dans lequel chaque piqûre de la couronne d'épines est gratitude et énergie et fréquence christique qui m'entraîne vers cette totale réalisation de mon indivin, dans lequel chaque piqûre de la couronne d'épines est un renforcement de ma puissance et de ma souveraineté que je porte en ma couronne avec mes douze étoiles mariales. C'est ceci que je vous offre, ici et maintenant. Avec votre amour infini, vous embrassez tout l'univers. Avec votre amour infini, vous embrassez toutes les temporalités. Avec l'amour infini, vous embrassez tous les êtres, y compris ce que vous appelez force de l'ombre et qui, parfois sans en avoir la conscience, servent parfaitement le dessin de la lumière. Même si c'est parfois très douloureux. Mais le dessin de la lumière a de multiples formes. Vivez ceci dans l'amour. Vivez ceci dans la lumière. Merci à vous, mes frères et sœurs de lumière. Merci. Namasté. Merci.